Le prince William a de plus en plus de responsabilités Ce lundi 19 octobre 2020, Buckingham Palace annonce que le mari de Kate Middleton s'est vu offrir le rôle de patron royal de deux associations anglaises autrefois incarnées par la reine Elisabeth II et le prince Philip. Il s'agit de l'Organisation Non-Gouvernementale de la Faune et la Flore Internationale ainsi que la British Trust for Ornithology qui se consacre à l'étude des oiseaux. Une nomination qui prouve que le duc de Cambridge est très investi dans la lutte pour l'environnement et le monde animal. Pour rappel, début octobre 2020, le papa de Georges, Louis et Charlotte a lancé le Prix Orse Chaute qui consiste à récompenser les personnes, entreprises, organisations, villes ou encore pays qui s'engagent en faveur de la crise climatique. L'objectif étant d'encourager les avancées ayant pour but d'aider la planète. Ce n'est pas la première fois que le prince William se consacre à la protection de l'environnement. En 2005 déjà, il est devenu la personnalité emblématique de l'organisme Tusk Trust, qui a pour but de protéger la faune africaine, dont les éléphants d'Afrique. Un engagement qui perdure d'année en année en 2009, il fondait une association caritative avec son frère, intitulée Fondation Prince William et Prince Harry. Elle a été créée pour venir en aide aux jeunes défavorisés anglais, pour encourager le développement durable des ressources naturelles et de l'environnement, mais aussi pour offrir de l'aide aux soldats, à leurs familles et aux anciens combattants des forces armées britanniques. Pour rappel le 24 septembre 2020, Kate Middleton et son époux ont accueilli dans les jardins du Kensington Palace David Attenborough, l'écrivain et naturaliste anglais de 94 ans. Le couple a découvert en avant-première son tout nouveau documentaire intitulé Une vie sur notre planète, qui est désormais disponible sur Netflix. Merci d'avoir regardé cette grâce à nos